Normalement, mercredi prochain, en Conseil des ministres, M. Gazot, on connaîtra le nom du successeur de Guillaume Pépi, le patron de la SNCF. Bon, il y a eu des scènes de quasi-émeutes dans les grandes gares de France tout cet été. Il n'y avait plus moyen d'acheter un billet, c'était très compliqué, voire impossible. C'est pas possible, il faut que ça change impérativement, ça doit être une priorité du futur PDG, non ? Vous citez les grandes gares, mais il n'y a pas que les grandes gares, on en parle moins, mais tous les guichets qui ferment dans les petites haltes ferroviaires où il n'est plus possible de prendre son billet, ça pose autant de problèmes, même si c'est plus dispersé qu'évidemment dans les grandes gares. Donc là-dessus, le comportement de la SNCF doit absolument changer, il faut qu'elle passe d'une position malthusienne, qui est la sienne aujourd'hui, avec la réduction de ses services, à une position beaucoup plus ouverte, qui est celle de l'écoute de ses usagers et de leurs besoins. Je pense qu'avec l'aide des régions, on va arriver notamment sur la sauvegarde d'un certain nombre de guichets, et dans l'attente d'ailleurs du rapport Philizo qui a été commandé par la ministre, dont j'espère qu'il prendra position pour le maintien d'un certain nombre de petites lignes, qui sont petites vues de Paris, mais qui sont très importantes au niveau régional, et qu'on va pouvoir les préserver. Merci beaucoup Bruno Gazot, le président de la FNOT, ce samedi matin sur Europe.